Yo salut les techos c'est Mickaël de tech2tech.fr Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rapide où je vais vous expliquer comment télécharger tous les ISO de Microsoft que ce soit Windows, l'OS, Windows 10 Windows 7, Windows 8 ou encore Microsoft Office Alors j'avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais ça il y a quelques temps, le truc c'est que c'était pas si simple, il fallait utiliser les outils de développeur de votre navigateur pour télécharger les ISO directement sur le site de Microsoft Ici je vous propose une nouvelle méthode, deux nouvelles méthodes qui sont ultra simples, beaucoup plus simples et qui vont vous permettre de télécharger tous ces ISO super facilement Alors pour tous ceux qui se demandent à quoi ça peut servir de télécharger les ISO, ça va vous permettre de créer des clés USB bootables ou des DVD bootables avec votre OS, donc Windows 10, Windows 7 ou Windows 8, mais également Microsoft Office et dans le cadre, si vous êtes comme moi des panneurs informatiques ou techniciens informatiques ou autres, vous allez pouvoir télécharger ces ISO et avoir une multitude d'OS et pouvoir dépanner finalement tout le monde. Et donc après avec tout ça vous allez pouvoir vous créer une clé USB multi-boot avec tous vos OS ou vous allez pouvoir utiliser quelque chose comme le Zalman, j'en ai déjà parlé dans une vidéo je vais mettre le lien dans la description mais c'est un boîtier qui lit les ISO c'est à dire que vous allez mettre sur votre disque dur tous les ISO et vous allez pouvoir ensuite les monter directement depuis l'USB avec le petit appareil et puis installer soit votre OS soit directement Windows Microsoft Office par exemple. Allez donc assez de blabla on va passer à la démonstration je vais vous expliquer comment je télécharge les ISO et ce qu'il faut savoir c'est que c'est bien mieux que de télécharger les ISO sur un site de torrent par exemple où vous n'êtes pas sûr que l'ISO n'ait pas été modifié. Ici les solutions que je vais vous proposer vont vous permettre de télécharger les ISO directement depuis le site de Microsoft donc vous êtes sûr d'avoir une image non touchée ni une image officielle donc pour la première solution vous allez sur le site d'Aidoc adoc.net et vous téléchargez l'outil qui s'appelle Microsoft Windows and Office ISO Download Tools donc il est régulièrement mis à jour vous téléchargez directement l'exécutable et bien entendu je vous mettrai le lien dans la description une fois que vous l'avez téléchargé vous le lancez c'est aussi simple que ça alors s'il y a une pub vous pouvez la réduire et donc on se retrouve sur l'outil l'outil qui est portable il n'installe rien sur votre ordinateur et vous voyez que c'est très simple puisque vous avez donc plusieurs onglets Windows qui vont vous permettre de télécharger le système d'exploitation de Microsoft et vous voyez que vous pouvez même télécharger donc les ISO directement de votre Dell si vous avez un Dell par exemple ou directement donc les ISO officiels de Windows 7 Windows 8.1 et Windows 10 et ça dans toutes les versions qui existent et qui sont bien entendu supportées donc ici par exemple pour Windows 10 on a juste à sélectionner l'édition donc vous voyez qu'il y a la version d'avril de novembre 2015 une des premières versions donc vous choisissez la version que vous voulez donc le numéro de version et la version si vous voulez la version familiale pro éducation et il y a des versions spécifiques pour la Chine donc vous cliquez sur la version vous confirmez et là en fin de compte vous êtes sur le site de Microsoft donc il n'y a pas de soucis vous allez pouvoir télécharger un ISO officiel vous mettez la langue vous confirmez et vous n'aurez plus qu'à choisir donc l'architecture donc soit 64 bits soit 32 bits et vous cliquez sur télécharger et votre lien vous voyez il est envoyé directement depuis le site de Microsoft donc vous allez télécharger l'ISO officiel donc bien entendu vu que ça provient des serveurs de Microsoft on se retrouve avec une bande passante qui est plus ou moins correcte et bien entendu qui dépend aussi de votre bande passante de chez vous mais ça vous permettra de télécharger plutôt rapidement un ISO si vous avez besoin d'avoir un besoin particulier et rapidement donc ça c'est pas mal et on va également pouvoir télécharger les ISO d'Office donc à partir d'Office 2010 jusqu'à la dernière version toute récente d'Office 2019 et ça se comporte de la même manière on clique sur l'Office la version d'Office qu'on veut et on va pouvoir ensuite choisir une édition vous allez même pouvoir télécharger directement juste Excel juste Word juste Project Visio donc c'est vraiment très complet et c'est super accessible ensuite dans l'onglet autre on a les outils de Microsoft comme le Windows Admin Center qui est utile pour Windows Server et Microsoft Expression que personnellement je n'utilise pas donc voilà on a fait un petit peu le tour de cette application donc c'est pas mal le seul défaut c'est qu'il va falloir utiliser donc l'application la télécharger mais c'est très rapide et c'est une application portable donc elle n'installe rien sur votre ordinateur la seconde solution ça va être de passer directement par un portail web donc Techbench et d'ailleurs l'outil que je vous ai présenté juste avant est basé sur Techbench donc là on parle d'un d'un site web qui va permettre d'avoir exactement les mêmes fonctionnalités que Adoc donc c'est tout aussi pratique vous choisissez ici ce que vous voulez donc Windows l'OS ou bien Microsoft Office donc imaginons qu'on veuille télécharger Windows on sélectionne ensuite la version donc de la 15.07 à la dernière à la 18.09 on peut sélectionner par exemple la 17.09 on choisit l'édition donc Windows 10 la langue français et ensuite l'architecture et là on aura juste un lien on clique sur télécharger et hop si on regarde ici le téléchargement est en cours et encore une fois on est sur le site de Microsoft il n'y a pas de surprise de ce côté là néanmoins pensez bien toujours à vérifier que vous téléchargez l'ISO officiel vous pouvez le vérifier avec le MD5 par exemple donc une fois que vous avez téléchargé vos ISO vous allez pouvoir rendre votre clé USB bootable si c'est pour installer l'OS donc avec Rufus par exemple ou directement avec votre boîtier Zalman qui lit les ISO je vous mettrai les liens en description pour que vous checkiez tout ça mais si vous n'avez pas de disque dur Zalman et que vous êtes technicien informatique ou admin franchement foncez n'hésitez pas c'est hyper utile je vous laisse regarder une vidéo que j'ai fait il y a un moment mais peut-être que j'en referai une si ça vous intéresse et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao